Compte rendu de la 120e réunion du Conseil de Ministres, le Président de la République chef d'électat, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé ce vendredi 29 décembre 2023, la 120e réunion du Conseil de Ministres à la dernière de l'année. C'est par une prière que cette réunion a commencé, afin de rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour le mois de la campagne et pour la ténue dans la sérénité des élections inclusives, libres, transparentes, le 20 décembre dernier, mais aussi pour lui dédier l'année 2024 qui pointe à l'horizon. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de Ministres. La communication du Président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir 1. Des élections générales du 20 décembre 2023. 3. Pendant plus d'un mois, notre pays, à travers ses territoires, ses villes, chefs-lieux et villages, a vibré au rythme de la campagne électorale. Après que la Commission électorale nationale indépendante ait convoqué le peuple congolais souverain primaire à se choisir ses nouveaux représentants, conformément à la Constitution et à la loi électorale, démarré le 19 décembre novembre 2023. Cette période s'est clôturée le 18 décembre 2023 et a laissé place le 20 décembre dernier à la ténue simultanée des scrutins présidentiels, législatifs, provinciaux et municipaux, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, dans un élan de bonne volonté et de solidarité, autant que par une détermination exemplaire du peuple congolais. Le président de la République a tenu à saluer l'engouement du peuple qui s'y est rendu massivement dans les différents bureaux de vote, aussi bien ceux déployés sur le territoire national que ceux installés dans nos représentations diplomatiques de Bruxelles, d'Ottawa, de Paris, de Prétorier de Washington, capital pilote et témoin de la toute première participation de nos compatriotes et l'étranger à des scrutins électoraux. En attendant la publication des résultats provisoires et définitifs par les instances habiletées, à cet effet, le président de la République a exhorté la population congolaise de tous bords à garder son calme, à faire preuve de tolérance mutuelle et de solidarité, afin de faire échec aux ennemis de la paix qui n'est jure que par le chaos. Enfin, tout en félicitant la CENI, qui a tenu son pari d'organiser les scrutins dans le délai, nonobstant quelques attermoiements et défis auxquels elle a fait face, le président de la République a invité le gouvernement, à qui il a également adressé ses vives félicitations, pour les efforts consentis dans les financements du processus électoral, à poursuivre sans désemparer ses missions régaliennes pour assurer la continuité de l'État ainsi que celui de service public. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'inadmissibilité des actes d'intolérance et des traitements dégradants envers les femmes, saluant la belle fête démocratique observée durant la campagne électorale, celle de l'expression par les peuples de ses aspirations les plus légitimes et de son indésion aux offres politiques formulées à travers la présentation de projets des sociétés et des différents programmes, le président de la République a souligné le fait que ces moments a une fois de plus permis de démontrer à la face du monde la maturité du peuple cangalais et son attachement aux fondements démocratiques qui transcendent notre chère et belle nation. Toutefois a-t-il déploré, à ces beaux tableaux s'attache une ombre, celle caractérisée par l'observance, bien que de manière isolée, d'actes et des comportements répréhensibles traduit à certains endroits par l'expression d'une intolérance et la commission des violences inonnables d'une gravité inacceptable. Le président de la République est revenu sur la triste séquence vidéo montrant l'odieuse brutalisation d'une femme par un groupe de personnes majoritairement composées de jeunes hommes pour avoir exercé son droit le plus légitime, celui de voter pour le ou les candidats de son choix. Plus qu'une indignation, le chef de l'État compte sur les autorités compétentes pour faire la lumière sur ces malheureux événements. Aussi, ne pouvant rester insensible face à une telle barbarie, ces faits l'ont poussé à réutérer une fois de plus que les manquements à la dignité humaine, les traitements dégradants envers l'être humain en général, et les femmes en particulier, n'ont aucun droit de citer dans notre société. Le président de la République a tenu à rappeler sa vision, celle qui fait de la dignité humaine un principe sacro-saint et qui s'opposera toujours à toute atteinte au caractère sacré de la vie humaine, particulièrement celle des personnes vulnérables, à savoir les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes vivant avec handicap. Ayant fait le choix de la démocratie consacrée dans notre Constitution et compte tenu des implications qu'elle revêt, le président de la République a appelé le peuple congolais à garder à l'esprit l'importance du respect des droits fondamentaux dévolus à chacun de citoyens et à veiller à ce que la tolérance et le respect mutuel puissent toujours transcender les débats électoraux ou politiques. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur l'approbation de la cinquième revue du programme par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le président de la République a noté avec satisfaction que depuis le 14 décembre 2023, le Conseil d'administration du FMI a approuvé la cinquième revue de l'accord de facilité élargie des crédits conclu avec notre pays. Son achèvement avec succès revu, montre le progrès réalisé par le gouvernement dont le cadre du programme a été globalement satisfaisant. En effet, la performance macroéconomique, attestée par le taux de croissance estimé à 6,2% en 2023, montre les dégrés de résilience de l'économie congolaise malgré les chocs négatifs liés notamment à la crise sécuritaire et humanitaire consécutif au conflit armé dans l'Est du pays. De même, il a noté avec satisfaction que les perspectives de croissance restent favorables pour l'année 2024 en dépit des risques qui sont fortement liés à la poursuite de combats dans l'Est du pays et des chocs défavorables des termes de l'échange du fait de la fluctuation sur le marché international de prix de première minière plutôt à l'instar du cobalt. Toutefois, la conclusion satisfaisante de la cinquième revue a permis un décaissement immédiat de 202,1 millions de dollars américains pour la constitution des réserves internationales. Au-delà de cet accompagnement fort appréciable de cette institution, le président de la République a encouragé sans relâche l'accélération des réformes qui renforcent la bonne gouvernance et la crédibilité budgétaire, mais aussi la poursuite et l'effort continu de la mobilisation des recettes ainsi que l'amélioration de l'efficacité de la chaîne de la dépense. Ceci pour créer davantage d'espaces budgétaires pour l'accélération des prochaines étapes dans la mise en œuvre efficace des projets prioritaires dans le cadre du programme des développements locales de 145 territoires. Au regard des enjeux majeurs de la sixième revue qui devrait boucler le programme, le président de la République a appelé donc le gouvernement au strict respect des engagements pris avec le Fonds consignés dans les mémorandums des politiques économiques pour garantir le plein succès de la mise en œuvre des conditionnalités du programme et ainsi garantir les succès de cette dernière revue. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement a d'abord, au nom du gouvernement et au sien propre, présenté les vœux, les meilleurs à l'occasion de festivités marquant la fin de l'année 2023 et les débuts de l'année 2024 au président de la République. Ensuite, il a saisi cette occasion pour présenter les félicitations de membres du gouvernement au président de la République pour sa brillante campagne électorale et la tendance favorable en sa faveur au regard des résultats partiels que la Commission électorale nationale indépendante publie depuis une semaine. Cette perspective victorieuse dont la confirmation est attendue dans les formes prescrites par la loi en la matière et les résultats de son leadership et de ses actions dans les différents domaines de la vie nationale. Le premier ministre est ensuite revenu sur les autres points qu'il suit de près, notamment la situation humanitaire suite aux inondations, glissements de terrain, naufrages observés dans certaines parties du pays et qui ont fait l'objet d'une réunion restreinte du gouvernement qu'il a présidé le jeudi 28 décembre 2023 et il a de nouveau à ses propos demandé aux membres du gouvernement concerné d'âter leurs actions pour soulager la peine de nos populations. La question de la disponibilité du carburant, les dispositions prises pour les festivités des fins d'année ainsi que les préparatifs de la participation des néléopards à la Coupe d'Afrique de Nation en 2024 font aussi l'objet de son suivi étroit. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres et de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre ministre est de l'Intérieur. Sécurité, affaires coutumière, présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire national. En effet, l'état d'esprit de la population demeure relativement calme, hormis quelques cas d'insécurité enregistrés dans la partie est du territoire national et dans les grands centres urbains où se poursuivent les opérations des trains contre les hors-la-loi. Toutefois, la semaine qui se termine a été marquée par l'attente par la population de la publication des résultats provisoires des élections générales du 20 december 2023, la satisfaction de la population suite à la publication des rapports de mission d'observation électorale des différentes organisations internationales et sous-régionales, ainsi que celui de la mission d'observation électorale Senco-SCC, la désapprobation de l'opinion nationale quant aux déclarations des certains candidats présidents de la République à l'élection du 20 december 2023 appelant à des manifestations de nature à porter atteinte à l'ordre public suite à la publication des résultats partiels par la CENI, la persistance des tensions intercommunautaires à travers l'espace Grand Katanga, particulièrement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Au sujet du déroulement des élections, le vice-premier ministre en ministre à l'intérieur a fait état du bon déroulement de quatre scrutins combinés et de l'engouement remarquable de la population malgré les intempéries à certains coins. Il a indiqué que les opérations des dépouillements sont intervenues dans tous les sites où les opérations de vote ont été clôturées au terme de 11 heures et plus prévues par la loi. Des dispositions ont été prises quant au cas des troubles à l'ordre public constatés à travers certaines localités en province et à Kinshasa dû au cas présumé des tentatives de bourrage de zurnes par certains candidats aux législatives nationales et provinciales. Par ailleurs, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a évoqué les rapports de la mission d'observation électorale de l'Union africaine aux élections générales du 20 december 2023 à RDC qui relèvent que les élections se sont déroulées dans un climat relativement calme avec des défis logistiques majeurs et qui félicitent en même temps le peuple congolais pour son engagement et sa détermination à exprimer son dévoir civique. Dans les mêmes ordres, il a épinglé la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de la Senko qui a salué les efforts fournis par la CENI et le gouvernement ainsi que toutes les autres parties prénantes au processus pour la tenue des scrutins combinés dans les délais prévus soit le 20 december 2023. Elle a noté cependant que grâce au dispositif de comptage parallèle de voies qu'elle a mis en place ici constate qu'un candidat s'est largement débarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages exprimés pour lui tout seul. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur a rassuré les conseils des dispositions prises par le gouvernement au sujet d'une part les glissements des terrains suite aux pluies d'iluviennes du 27 et 27 décembre qui ont occasionné plusieurs morts dans les villages Lulala, Cheffry, Bourine et en territoire des Mouinga et d'autre part du glissement de terre survenu après les pluies d'iluviennes qui ont arrosé les villes de Kanan et Chimboulou le 20 décembre 2023 occasionnant la mort de plusieurs compatriotes et d'importants dégâts matériels dans la détérioration de la voie ferrée. Le conseil a pris acte de ces rapports. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre de la Défense nationale a présenté au conseil la situation sécuritaire qui demeure relativement calme sur l'ensemble du pays excepté dans les zones sous opération dans la partie est où les forces armées de la République démocratique du Congo demeure vigilantes et déterminent à rétablir la paix et la sécurité ainsi que la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Passant en revue la situation opérationnelle, il a porté à la connaissance du conseil que l'ennemi de la République après la trêve observée a répris l'offensive contre nos vaillantes forces le 21 décembre 2023 aux environs des 50... en territoire de Massissi, nos vaillants militaires y font face. Il a en même temps informé le conseil du départ définitif du dernier contingent qui restait de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Toujours sur ces chapitres de points d'information, approvisionnement de la province de la Tchopo en produits pétroliers et appurement de la créance des sociétés pétrolières. Le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a présenté au conseil une note d'information en deux volets. Le premier volet a concerné l'approvisionnement de la province de la Tchopo en produits pétroliers et la créance des sociétés pétrolières. Abordant le premier volet, il a rappelé que depuis décembre 2023, la province de la Tchopo a connu une pénurie en produits pétroliers avec comme conséquence la fermeture de nombreuses stations-services et la flambée du prix sur le marché parallèle. Cette situation a résulté d'une part de la détérioration de la route nationale numéro 4, impactant l'acheminement de produits pétroliers des litoris vers principalement Kisangani. D'autre part, elle s'explique par l'effritement des importations des produits pétroliers par les principaux distributeurs de la zone ouest opérant à Kisangani suite à l'assèchement de leur trésorerie en raison de l'accumulation des arriérés de pertes et à Kisangani. Pour y remédier, les dispositions urgentes ont été prises pour acheminer plus de 1000 m3 de la société Rengen, deux semaines de couverture à Kisangani à partir de Kinshasa avec le concours logistique de la Sona Hydroque. À ces jours, la distribution de produits pétroliers a répris normalement dans les différentes stations-services. Parallèlement, le gouvernement a acquis une quantité de 12 000 m3 destinée essentiellement à la province de la Tchopo en vue d'étendre la couverture en produits. S'agissant du volet relatif au processus d'appurement de la créance des sociétés pétrolières, le vice-premier ministre ministre de l'Économie a indiqué qu'un compromis a été trouvé avec les acteurs du secteur. Il a rassuré que le gouvernement a entrepris de mobiliser auprès des banques commerciales les ressources nécessaires au remboursement des pertes et manques à gagner dues au pétrolier. Les travaux techniques sur la mobilisation des dites ressources sont à ces jours terminés. Conformément à la loi, le projet d'ordonnance loi portant approbation des conventions des crédits conclues le 26 décembre entre la République démocratique du Congo d'une part et quatre banques commerciales d'autre part à savoir Equity Bank, Eco Bank, Facebook, Standard Bank sera soumis au Président de la République pour la sanction finale. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Plan national stratégique de développement 2024-2028 la ministre et d'État ministre du Plan a présenté au Conseil le contexte du processus de formulation du programme national stratégique des développements 2024-2028 tout en mettant en exergue les leçons apprises de la mise en œuvre du PNS des 2019-2023 par la prise en compte de principales recommandations. Elle a également expliqué au Conseil la démarche de contenu du PNS des 2024-2028 et les prochaines étapes. Dès sa présentation, il ressort globalement que contrairement au PNS de 2029-2023, le nouveau plan quinquennal est présenté en un document unique reprenant le cadre stratégique, le cadre opérationnel et les programmes d'investissement public. Pour garantir sa mise en œuvre, il devrait être introduit au Parlement au moment du débat d'orientation budgétaire et il serait nécessaire de réviser à ses propos les cadres budgétaires à moyen terme 2024-2026 à la lumière de ses PNS de 2024-2028. De cette manière, l'actualisation du CBMT se fera concomitamment avec celle du PIP. Ainsi, les PNS auraient un caractère glissant dans un cadre stratégique unique mais ajustable. Les crédits budgétaires annuels seront clairement indiqués pour les secteurs concernés pour chacun de cinq domaines de concentration. La ministre et d'État ministre du Plan a conclu son propos en conviant tous les membres du gouvernement à bien vouloir s'approprier cette note qui fixe la finalisation du PNS de 2024-2028. Les conseils a pris acte de cette note d'information. Rapport sur les travaux de la première table ronde de ministres de l'Union africaine en charge de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. La ministre de la formation professionnelle et métier a présenté aux membres du conseil le rapport sur les travaux de la première table ronde des ministres de l'Union africaine en charge de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle tenue à Kinshasa du 10 au 14 octobre 2023. Faisant l'économie générale de travaux, elle a souligné qu'elle repose sur la volonté politique de l'Union africaine de matérialiser à travers le cadre continental africain de certification et la promotion de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. A l'issue de ces travaux, 17 recommandations ont été formulées et obtenues l'approbation de parties prenantes. Il s'agit notamment de la création du réseau africain de cadres de qualification et de certification et de l'enseignement de la formation technique et professionnelle avec la constitution de son premier bureau exécutif dont la présidence est assurée par la République démocratique du Congo à travers sa ministre et de la formation professionnelle et métier choisi par ses pairs et secondé par trois vice-présidents en l'occurrence ses homologues de l'Égypte, du Kenya et du Sénégal. Faisons le point des travaux préliminaires déjà entrepris en vue de l'opérationnalisation du bureau exécutif de ces réseaux. Elle a sollicité l'appui du gouvernement pour que le bureau exécutif du réseau africain des ministres puisse être opérationnel et s'y casse dans le meilleur délai avant la tenue de la prochaine table ronde de ministres africains de l'enseignement et de la formation technique prévue à Yaoundé au Cameroun. Conformément à la vision du président de la République, la ministre de la formation professionnelle reste donc convaincue de l'utilité de cet instrument juridique international destiné à renforcer la coopération internationale pour les développements de l'enseignement et la formation technique et professionnelle dans notre pays. Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères a convaincité la ministre de la formation professionnelle en ce qu'il a présidé ses différents travaux. Le conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relative au secteur des hydrocarbures. Le ministre des hydrocarbures a présenté au conseil la note d'information portant sur trois problématiques. La première, celle de la Société nationale des hydrocarbures Sona Hydroque, l'effectivité de l'extension du programme de marquage moléculaire de produits pétroliers dans les zones sud et est qui connaîtra la participation de la société Kiv ou Pétrole Stockage, nouveau terminal pétrolier construit dans la zone est dont la rémunération de charges dans la structure de prix de cette zone permettra au gouvernement de mieux contrôler les flux de volume manipulés et surtout à permettre le fonctionnement du programme de marquage moléculaire des produits pétroliers avec une incidence majeure sur l'accroissement des recettes fiscales attendues par l'Angola. Il a terminé en présentant les projets de la signature, en revenant sur la signature du contrat de partage de production sur la zone maritime d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Le conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Dernier point au conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation de trois relevés des décisions du conseil de ministre. Le conseil de ministre a adopté une série de relevés des décisions prises respectivement lors de la 119e réunion du conseil de ministre ténue le vendredi 10 novembre 2023, la troisième réunion restreinte du gouvernement ténue le mercredi 22 novembre 2023 et enfin la quatrième réunion restreinte du gouvernement ténue le mardi 12 décembre 2023. Avant de clôturer le conseil de ministre de ce jour, le président de la République, chef de l'État, a tenu à présenter ses voeux les meilleurs pour l'année 2024 à tous les membres du gouvernement ainsi qu'à leurs familles respectives. Commencez à 15h06, la réunion du conseil de ministre a pris fin à 18h37. Je vous remercie.